Et bonjour à tous, c'est The Nice, elle est enfin arrivée, donc je me propose de vous faire ce matin le déballage de ma box VaporShark, voilà en RDNA 40. Alors on va essayer d'être assez rapide, j'ai juste défait le scotch, histoire que ce soit pas trop le bazar à ouvrir. Voilà, ça arrive donc dans une boîte normale, la facture je présume, la Fiber Freaks, mais ça c'était en plus de ma commande, voilà. En cadeau, vu le grand délai d'attente, un skin, merci à la boutique où j'ai acheté la VaporShark d'avoir fait ce petit cadeau, pardon. Et enfin, le plus intéressant, la box en elle-même, on va essayer de pouvoir mettre partout. Alors je le fais, si les grands reviewers, je vous explique que c'est très bien emballé, ça me rappelle l'emballage de mon Nippon Nano, voilà. Ah par contre j'aurais dû le défaire avant parce qu'effectivement, il y a encore une couche de plastique. Donc, ça va le faire, on va y arriver sans sortir le couteau, allez, c'est magique. Voilà, alors, effectivement une jolie boîte. Et à l'intérieur, la box. Elle est juste magique, tel que je l'imaginais. Voilà, elle est froide, mais elle arrive juste de la voiture de la poste. Voilà, c'est juste magnifique. Je ne sais pas comment ça s'ouvre, je ne sais pas comment ça marche. A priori, c'est chargé. On voit déjà l'écran du RDNA 40. Que trouve-t-on en plus dans cette boîte ? Alors, on va trouver à l'intérieur, et bien le câble USB, pour la charge. Tout simplement. Alors, il n'y a pas, il n'y a pas, ah s'il y a un mode d'emploi, oui, voilà. Alors, un mode d'emploi en langue de Shakespeare, n'est-ce pas ? Donc, ça va être un peu galère pour moi, mais on devrait y arriver. Voilà, alors normalement, c'est sur ressort, ça, mais j'en suis pas sûr du tout. Sur ressort, pardon. Si, sur aimant, voilà, c'est aimanté, il n'y a pas besoin de dévisser. Et à l'intérieur, on trouve donc une batterie qui est une... Alors, je ne sais pas la marque. On va la sortir. Hop là. Oh, oh, oh. Avec un numéro de série dedans. Oui. Oui, oui, oui. Alors, la batterie, la batterie. Je ne sais pas ce que c'est. Voilà, mais c'est marqué sur les sites, je le vérifierai plus tard. Voilà. Le moins et le plus sont bien indiqués à l'intérieur, en sachant que le RDN40, normalement, est capable de faire la différence et de bipper si on met du mauvais côté. Mais on ne va pas tester tout de suite. Voilà, on remet ça. On referme. Et puis, on va faire une tentative de vape, directement. On va faire une tentative de vape, directement. Ah, sauf que là, il ne va pas vouloir, lui. Effectivement, comme il est monté en hybride, et donc, on va passer toujours sur un origin, en fait. Mais on ne va pas utiliser le V2 Genesis, mais le V1. Voilà. Comme ça, on va savoir tout de suite si ça prend directement tout ce qu'on lui met dessus. Évolver. Alors, pour l'instant... Ah, il est verrouillé. Donc, un, deux, trois, quatre, cinq. Voilà, ça marche. Et donc, j'ai une résistance à 0,71 Ohm. Et un watt, un watt, ça n'envoie rien du tout. Donc, on va monter les watts. On va se mettre... J'ai du mal à voir à l'envers, mais on va se mettre à 15 watts. Histoire de ne pas vous envoyer trop fort au départ. On a dit 15. Bah, ça marche. En fait, ça marche. À 15 watts, ça envoie déjà pas mal. Voilà. C'était juste pour... Comme ça, juste le déballage. Je ferai une petite... Une petite... Pourquoi une petite ? Non, je ferai une revue de revueur, mais plus photos, etc., etc. À suivre. Voilà. Et je posterai normalement le tout en même temps. Merci. Ciao, ciao. À bientôt. Bisous tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada